Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un rituel simple mais puissant qui fait appel à la loi de l'attraction. Ce rituel va transformer votre façon de voir la vie à jamais. Imaginez, vous vous levez du mauvais pied, vous vous sentez submergé par les émotions ou le stress, peut-être même anxieux par rapport à la journée à venir. Eh bien, le rituel dont je vais vous parler a le pouvoir de vous apporter plus de clarté, de sérénité et surtout de changer la vision que vous avez de vous-même et des différents défis que vous traversez au quotidien. Ce que vous vous apprêtez à découvrir ici peut véritablement changer la donne. Alors, restez bien attentifs parce que la suite pourrait bien améliorer votre quotidien. Ce rituel, ce n'est pas simplement un exercice à ajouter à votre routine. Il s'agit d'une véritable pratique, une pratique magique même, une pratique de transformation qui vous aidera à mieux vous comprendre, à mieux maîtriser globalement vos émotions, améliorer votre état d'esprit, votre humeur, votre tempérament, votre relation avec votre entourage. Avec ce rituel, vous allez apprendre à redécouvrir la beauté du moment présent et à cultiver un bonheur authentique jour après jour. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation et aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr du journaling, mais attention, pas n'importe lequel. Alors, restez bien avec moi, même si vous êtes déjà familier avec ce sujet, avec cette pratique. Ici, il ne s'agit pas juste d'écrire ce qui s'est passé dans votre journée, non, c'est bien plus que ça. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du journal de gratitude, du journal d'introspection et de la manière d'écrire pour non seulement observer des changements, mais aussi vous aligner avec la meilleure version de vous-même. Ces outils de journaling vont vous aider à mieux comprendre vos émotions, à identifier vos désirs profonds et à incarner la personne que vous avez toujours voulu être. Vous verrez qu'en prenant simplement quelques minutes par jour, vous pouvez réellement avoir un impact positif sur votre vie. Bien sûr, ce rituel, je l'ai moi-même expérimenté plusieurs fois, notamment pendant plusieurs mois. J'ai tenu un journal de gratitude et résultat, je me suis retrouvé avec une perception totalement nouvelle, une nouvelle manière d'aborder mon quotidien et mes émotions. En un mois seulement, j'ai senti mon taux vibratoire grimper en flèche. Mon humeur s'est vraiment améliorée chaque matin. Je me réveillais en ayant l'impression d'être une nouvelle personne. Cette pratique m'a vraiment aidé à apprécier à leur juste valeur, toutes ces petites choses que je tenais peut-être un peu pour acquises par moments. C'est vraiment incroyable de constater comment ce changement qui est finalement subtil a pu réellement impacter ma vision du monde. Chaque sourire, chaque rayon de soleil, chaque moment de paix devient alors une source de bonheur. Ça m'a permis de cultiver un état d'esprit plus positif et d'adopter cette vision où tous les défis deviennent un peu comme des opportunités pour grandir. Commençons tout d'abord par le journal de gratitude. Alors, ce qu'on remarque très vite, c'est que plus on exprime de la gratitude, plus on devient conscient des petites choses qui rendent notre vie meilleure. Ce simple geste quotidien va vraiment transformer littéralement notre perception. Imaginez que dès le matin, vous prenez le temps d'écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Eh bien, ça change tout. Ça peut être aussi simple que le chant des oiseaux ou encore la chaleur des premiers rayons de soleil sur votre visage et pas simplement le bon café du matin pour les adeptes. C'est vraiment en vous focalisant sur ces petites merveilles du quotidien que vous allez entraîner votre esprit à repérer les belles choses qui vous entourent. En faisant ça, vous commencez petit à petit à voir le positif partout et même dans les moments les plus difficiles. Ensuite, le journaling peut se pratiquer sous forme d'introspection. Dans ce cas-là, on va amorcer un voyage dans les profondeurs de notre être. Chaque jour, on entre en connexion avec notre état émotionnel et on va faire remonter à la surface toutes nos pensées les plus enfouies. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en nous-mêmes. Pourquoi vous vous sentez stressé ou anxieux ? Pourquoi est-ce que ces émotions persistent ? Et dans ces moments d'introspection, vous allez pouvoir vraiment mettre certains mots sur des ressentis et vous allez commencer à agir. En prenant le temps de vous poser les bonnes questions et de les coucher sur papier, vous allez créer un espace pour mieux comprendre et accepter vos émotions. C'est aussi une belle manière de vous observer sans jugement, de prendre conscience également de vos schémas répétitifs et de travailler à les transformer. Et c'est vraiment là que les objectifs entrent en jeu. Écrire, ça ne se limite pas simplement à exprimer ce qu'on ressent ou ce qui s'est passé. On va aussi définir la personne qu'on veut être dans les moindres détails. Alors, page après page, on écrit sur cette version future de nous-mêmes, comment elle agit, comment elle pense, comment elle se comporte. Par exemple, avec mes quatre frères, à une certaine époque de notre vie, il y a quelques années, on avait mis en place un rituel particulier. On a commencé à s'envoyer des e-mails pour se raconter nos journées. Bien sûr, il s'agissait de nos journées fictives, un peu comme si on menait déjà la vie souhaitée. Et pour ça, on écrivait tout au présent, comme souvent avec les rituels liés à la loi d'attraction. Par exemple, je suis en vacances au bord de la mer à Bali, j'ai vu les cousins et cousines, les oncles et tantes. Et c'est comme si cette version de nous existait déjà. On l'a visualisée, on l'a vécue tout en écrivant et en lisant ces mails. La visualisation, c'est donc une clé puissante. Et en écrivant au présent, on va donc donner vie à ces désirs. On leur permet d'exister déjà dans notre esprit. Et on crée ainsi une connexion émotionnelle avec cette future version de nous-mêmes. Et c'est de cette connexion que naît la transformation. Avant de vous expliquer comment mettre en place le journaling dans votre quotidien et de vous dévoiler la méthode, j'en profite pour vous parler de notre programme La Magie, 21 jours pour décupler votre pouvoir de manifestation. Pendant trois semaines, vous pourrez utiliser cette pratique de journaling ainsi que d'autres rituels quotidiens faciles à intégrer dans votre vie. Et grâce à toutes ces pratiques, vous allez apprendre à manifester vos désirs en alignant votre esprit, votre cœur et vos actions. Ce programme est conçu pour vous aider à libérer vos blocages, cultiver la gratitude également et redécouvrir la magie du quotidien. Je vous mets le lien pour rejoindre l'aventure dans la description et en commentaire épinglé. Alors, comment mettre en place le journaling ? Quel est le moment idéal pour écrire ? Globalement, écrivez quand vous en ressentez le besoin, bien sûr. Le matin, comme souvent, c'est le moment idéal. Votre esprit est encore frais, votre énergie est plus réceptive. Et tout d'abord, vous allez donc commencer par vous poser une simple question comme par exemple, comment je me sens aujourd'hui ? Ça va vous permettre de vous connecter à votre état émotionnel dès le réveil, votre humeur du matin. Et ensuite, vous allez prendre un moment pour visualiser la personne que vous voulez devenir. Écrivez sur cette personne, écrivez-la avec le plus de détails possible. Toujours au présent, c'est très important. Et il faut vous imaginer déjà être aligné avec cette version optimale de votre être. Racontez comment vous vous sentez, ce que vous faites, les sensations que vous pouvez éprouver dans telle ou telle situation. Et bien sûr, il faut vraiment jouer le jeu. Plus vous serez précis, plus vous enverrez un signal fort à l'univers et à votre subconscient. Avec ce rituel, vous allez non seulement aligner vos pensées, mais aussi agir pour attirer à vous l'abondance. Vous verrez en quelques semaines seulement, les effets seront déjà palpables. Votre humeur va changer radicalement, votre rapport à la vie va évoluer. Et c'est là que la loi de l'attraction entre en jeu. En écrivant sur cette future version de vous, vous attirez l'abondance et les différentes opportunités qui vont vous permettre de vivre cette réalité. C'est un rituel magique. Votre esprit commence à identifier les opportunités et à les saisir. Plus vous pratiquez, plus vous ressentez cette énergie positive qui vous pousse à agir de manière alignée avec vos désirs. En ce qui me concerne, en quelques jours seulement, même pas un mois d'ailleurs, j'ai ressenti des changements vraiment profonds, des changements radicaux. À chaque fois, je me réveillais en me sentant différent, mes émotions étaient plus stables, mes pensées moins éparpillées, je me sentais globalement plus équilibré. À cette époque, cette habitude, elle a non seulement changé mon quotidien, mais elle a redéfini qui je suis. Je suis devenu en de nombreux points la personne que j'avais imaginée sur papier, plus serein, plus en paix, plus heureux et plus en harmonie avec mes aspirations profondes. Bien sûr, on sait qu'on est en perpétuel changement et que le chemin continue. En persévérant dans ce rituel, vous vous surprendrez à ressentir un regain d'énergie, un alignement avec vos désirs les plus profonds et surtout une plus grande confiance en vous-même. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et un bon moyen pour vous d'essayer ce rituel, c'est de commencer le programme de 21 jours, la magie, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre à tout moment. Le lien est dans la description. Prenez sinon quelques minutes chaque matin pour vous, pour écrire, pour visualiser, pour exprimer votre gratitude. Et je vous garantis que ça change la vie. Ça change la vie à jamais. Ce n'est pas juste une routine. C'est une façon de vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. De vous redécouvrir, d'éveiller la meilleure version de vous-même. Vous méritez tous une vie plus alignée, une vie où chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour plus de conseils sur comment transformer votre vie et vivre une vie alignée avec vos objectifs. Je serais curieux également de savoir quel rituel vous pratiquez déjà. Est-ce que le journaling fait partie de votre quotidien ? Dites-moi dans les commentaires comment vous pratiquez, comment ça vous a aidé dans votre vie. Partagez vos expériences, on le sait, ça peut naturellement inspirer d'autres personnes à faire de même. Alors à bientôt, on se retrouve pour les 21 jours de la magie pour ceux qui nous rejoignent.